Musique Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, Soupline, un adorable petit chaton, va faire partie de cet épisode puisqu'il est consacré justement à la première visite chez le vétérinaire. Alors, de quoi va-t-on parler ? Qu'est-ce que nous allons regarder chez votre chaton lors de sa première visite ? Quels sont les points qui sont importants et toutes les questions qui pourront être abordées ? Eh bien, je vous propose d'en discuter avec Bertrand Chefneux, mon confrère vétérinaire à Paris. On y va, Soupline ? A tout de suite. Bonjour Bertrand. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, je viens avec Soupline pour parler justement de la première visite du chaton chez son vétérinaire. D'accord. Il y a plein de questions à aborder. Beaucoup. Et justement, on va en parler tout de suite. Alors, juste pour vous dire que venir chez son vétérinaire avec son chaton, la première chose aussi à savoir, c'est qu'il faut que ce soit un événement agréable pour lui. Il ne faut pas que ce soit un événement... Et pour vous ? Oui, bien sûr. Mais aussi pour le chat, quand même. Évidemment. Un petit animal très stressable et donc il faut que ce soit un événement agréable. Donc sortez la cage de transport chez vous déjà un ou deux jours avant de venir chez le vétérinaire pour qu'elle aille dedans, qu'elle s'y habitue. Vous pouvez également mettre dedans un jouet et pourquoi pas, juste avant de partir chez le vétérinaire, mettre un petit peu de phéromone dedans. Oui, voilà, tout dépend un peu du chaton. Bon, après, le chaton ne se rend pas encore vraiment compte de ce qui va lui arriver. Oui, mais non, mais on est très sympa. Justement, il sera content de revenir. Et puis, emmener un chaton chez son vétérinaire, c'est aussi l'habituer, justement, le sociabiliser aux soins avec son vétérinaire. Alors, on aborde plein de sujets, Bertrand. Évidemment, la vaccination. Voilà, donc effectivement, la première visite chez le véto, ça va être l'occasion de faire le point avec les propriétaires de ce qui a déjà été fait ou pas. D'accord, de voir s'il y a eu des premiers vaccins et de mettre tout ça en ordre, de parler du protocole de vaccination et des différentes protections qu'on va pouvoir mettre en place avec le petit chaton. Justement, on va parler des vaccins qui sont importants chez le chat, selon son mode de vie, Bertrand, lors de cette première visite chez le vétérinaire. Oui, ben voilà, donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va se poser les questions de savoir ce que va être la vie future du chaton. Est-ce qu'il va être un chat uniquement d'intérieur ? Est-ce que c'est un chat qui va sortir, qui va avoir des congénères, qui va être gardé, qui va partir à l'étranger ? Et tout ça, ça va nous permettre de mettre le protocole le plus adapté à sa vie pour ne pas faire trop ni trop peu de choses. Voilà, et puis il faut savoir que si un chaton a été justement vacciné trop jeune, eh bien il faut savoir que parfois on peut être amené justement à le revacciner. En fait, s'il est vacciné beaucoup trop jeune, eh bien les anticorps qui ont été transmis par sa maman au moment justement où il y a eu le colostrum, eh bien vont empêcher l'action d'un vaccin fait trop tôt. Et donc c'est pour ça qu'on dit que les premiers vaccins, ce n'est pas avant deux mois. Voilà, donc c'est vrai que parfois certains chatons sont vaccinés trop tôt parce qu'ils sortent trop tôt de l'élevage de la famille dans lequel ils arrivent. Et donc du coup, en fonction, on va peut-être proposer aux gens de faire un troisième vaccin. Mais ça, on vous l'expliquera, on vous dira effectivement que c'est parce que le premier vaccin a certainement peu ou pas fonctionné. Donc si on veut une protection optimale, on le fait. Voilà, donc ça c'est ce que l'on envisage de discuter, mais ce n'est pas systématique bien entendu, avec votre vétérinaire. Et puis on peut parler aussi du vaccin contre la rage qui, en France, n'est pas obligatoire, mais peut être recommandé dans certaines indications. Par exemple, si vous allez un jour à l'hôtel avec votre chat, et puis qui est indispensable si on voyage à l'étranger. Alors voilà, c'est vrai que le vaccin contre la rage n'est plus obligatoire en France. Et puis dans la vie actuelle de beaucoup des chats qui sont des chats d'intérieur, c'est vrai qu'il n'est pas du tout nécessaire. Maintenant, la seule vraie obligation est le voyage à l'étranger, peu importe la frontière que vous passez. Si contrôle illégal, il devra être vacciné effectivement contre la rage, ce qui va de pair avec l'identification électronique et le passeport européen. Maintenant, voilà, c'est vraiment la seule vraie obligation légale au niveau des vaccins. Alors pareil, on reparle identification, parce qu'il faut s'assurer qu'il est, si possible, on recommande qu'il soit pucé. De toute façon, lors de la première visite, le vétérinaire ou les assistants à l'accueil vont vérifier la puce électronique, vont vérifier le tatouage, qui est de plus en plus rare. Et si celui-là est présent ou non, on verra et on discutera avec les propriétaires ce qu'il faut faire. Si le chaton n'est pas encore identifié, on verra le timing pour faire cette identification en fonction de sa vie future. Et puis évidemment, on va parler des vermifuges, puisque effectivement, un chaton doit être vermifugé une fois par mois jusqu'à l'âge de ses 6 mois. Et ensuite, la vermifugation va aussi dépendre de son mode de vie. Est-ce qu'il est avec vous dans une famille, avec enfant ou sans enfant ? Est-ce qu'il sort ? Est-ce qu'il ne sort pas ? Mais même quand c'est un chat d'intérieur, sachez que la vermifugation est quand même indiquée. Voilà, donc de toute façon, effectivement, jusque 6 mois, ce sera en gros tous les mois. Et puis après, en fonction de sa vie, si c'est un chat qui sort tous les 3 mois, si c'est un chat qui reste à l'intérieur, peut-être moins. S'il y a des enfants, des enfants bas âge, qui touchent, qui ne se lavent pas particulièrement les mains, ce serait intéressant peut-être de le vermifuger plus. Voilà, tout ça est vraiment dépendant de la situation. Et on verra ce qu'il faut faire, tout en se rappelant bien que le vermifuge est quelque chose qu'il traite le jour où on donne. Donc à réfléchir au moment où on le donne. Voilà, et puis on peut aussi aborder d'autres questions qui vous paraissent peut-être plus anodines, mais qui ont leur importance, à savoir la litière. Parce que la litière, on ne le sait pas forcément, mais il faut trouver une litière qui convienne à son chat, qui plaise à son chat. Parce que toutes les litières ne vont pas forcément plaire à votre chat. Et puis si elle ne plaît pas, le problème, c'est que ça peut conduire à des soucis aussi de malpropreté. De toute manière, la première visite, ce sera l'occasion de plein de questions. Plein de questions qui seront encore plus nombreuses après la première visite. Mais effectivement, la litière est un paramètre qu'il faut peut-être réfléchir. Toutes les litières ne se valent pas et toutes les litières ne sont pas aussi bien acceptées par le chat. Mais ça, c'est vraiment chat dépendant. Donc du coup, on ne cite pas de marque. Voilà, nous verrons bien. De toute façon, on ne cite pas de marque. Mais en tout cas, c'est pareil, on va parler de l'alimentation. Effectivement, votre chaton est en croissance, il a besoin d'une alimentation spécifique jusqu'à un certain âge. Et donc, c'est bien de vérifier avec votre vétérinaire aussi l'alimentation qui lui convient, qui lui est le plus adapté. Il y en a certains qui peuvent être sur le plan digestif un peu plus sensible. Voilà, généralement, quand on va avoir un chaton en première visite, si tout se passe bien au niveau digestif, les croquettes, ce n'est pas la première chose que l'on va modifier. D'accord ? Les croquettes ou l'alimentation. Tant que tout se passe bien, laissons-le grandir et laissons-le se développer avec ce qui lui convient. Après, en fonction de sa vie, en fonction peut-être de certaines pathologies ou de certaines intolérances alimentaires ou sensibilités particulières, on rediscutera de tout ça, effectivement. Et puis après, effectivement, on a plein de questions que l'on n'ose pas forcément poser à son vétérinaire. Au contraire, lâchez-vous, posez toutes ces questions, elles peuvent être importantes. Ce qu'on va vérifier, bien sûr, c'est l'état de ses oreilles, de sa dentition, son cœur, mais aussi son museau et ses yeux. Parce qu'évidemment, là, tu vas me savoir ce dont je parle. On vérifie que tout aille bien au niveau du museau et des yeux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chorizote. Oui, voilà, comme c'est vrai que c'est un petit chaton qui sort certainement de collectivité. C'est une des maladies les plus fréquentes chez les chats qui sortent effectivement de collectivité. Et on va regarder s'il n'y a pas de petite sensibilité au niveau de l'appareil respiratoire supérieur pour être sûr que les choses commencent au mieux. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que c'est un événement qu'il faut absolument le faire passer pour un événement qui est agréable pour votre chat. Il n'y a rien d'anxiogène pour lui. En plus, les vétérinaires lui feront également des caresses pour le rassurer et pour que ce soit le moins anxiogène possible. Et vous voyez, Soupline a l'air de bien se porter. Et donc, évidemment, merci Bertrand. Ben, de rien Valérie, merci à toi. Et surtout, pas de questions bêtes, posez-les et on est là pour y répondre. Si vous avez d'autres questions aussi, vous pouvez partager notre épisode sur la chaîne YouTube de Tony et Léon. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et puis, on répond à plein de questions en vidéo avec des vétérinaires justement. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Soupline. Sous-titrage ST' 501